C'est la panique totale au Bayern Munich, le club allemand est face à un véritable casse-tête depuis le départ de Robert Lewandowski. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Bayern Munich est en pleine galère, Robert Lewandowski est parti au Barça et désormais les dirigeants étudient le marché pour lui trouver un digne successeur. Comment remplacer un joueur qui plantait environ 40 buts par saison ? C'est la grande question que se pose actuellement le Bayern Munich et probablement le sujet principal des prochaines discussions ont eu lieu. Il y a bien un joueur qui pourrait se rapprocher de son niveau mais cette piste a été écartée par le président Oliver Kahn. On parle ici de Cristiano Ronaldo qui cherche à tout prix une porte de sortie. Mais le portugais ne rentre pas dans la philosophie du club allemand selon les dires du président allemand. Tout le contraire de l'anglais Harry Kane, selon les informations de Kicker, le buteur de Tottenham serait une piste crédible étudiée par le board allemand pour succéder à Lévis. Le joueur de 28 ans en fin de contrat en 2024 serait en revanche une piste pour la saison prochaine. Il y a deux autres options pour remplacer le polonais, l'une est plus jeune et l'autre est moins coûteuse. La première possibilité est de remplacer Lewandowski sur le long terme en misant sur l'avenir avec la pépite du stade rennais Matistel. Le Bayern Munich est tombé sous son charme et selon les informations de l'équipe, une troisième offre qui devrait dépasser les 25 millions d'euros va être proposée. Selon nos informations, Rennes n'attend pas moins de 30 millions d'euros. Le joueur veut rejoindre le club allemand et ne rejouera plus avec le club rennais tant que les négociations ne sont pas bouclées. L'autre option pour le Bayern Munich serait un remplaçant en interne comme l'a expliqué le coach Julian Nagelsmann. Nous avons plusieurs options. Mané peut être le remplaçant de Lévis. Il était déjà difficile de modérer l'année dernière, de mettre tous les joueurs offensifs dans la bonne position. Nous allons changer un peu le style de jeu. Lorsque vous perdez un attaquant qui marque 40 buts par an, c'est un élément important qui est brisé. Mais d'un autre côté, c'est aussi un grand défi et une grande opportunité pour tous de continuer à faire briller le Bayern après l'ère Lewandowski. Bon, il n'y a pas qu'en attaque où ça risque de bouger au Bayern Munich. La reconstruction, c'est à tous les niveaux. Après cette récemment offert Sadio Mané, le Bayern Munich va frapper un autre très grand coup en défense cette fois-ci. Et oui, l'arrivée de Matthijs De Liert est imminente. D'après les informations de Bild confirmées par Sky Sport et Sport Heinz, un accord a été trouvé avec la Juventus pour un transfert record de 80 millions d'euros, bonus compris. Au milieu de terrain, Julian Nagelsmann aimerait attirer un joueur qu'il a eu sous ses ordres au RB Leipzig. C'est Konrad Leimer. Le club bavarois avait déjà formulé une première offre de l'ordre de 22 millions d'euros plus 2 de bonus. Selon Sky Sport, le RB Leipzig réclamerait 30 millions d'euros pour le milieu autrichien. Reconstruire le Bayern Munich va donc devoir sortir le chéquier. Question du jour les amis, selon vous, qui serait le successeur idéal de Robert Lewandowski au Bayern Munich ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait si le Barça va retrouver les sommets. Et bien pour vous, aucun doute, avec ce Mercato XXL, le grand Barça est de retour. Et d'ailleurs, du Barça, on en reparle avec Ousmane Dembélé. Vous le savez, le Français est très taquin et pour son retour, il a fait une petite blague qui a tout simplement choqué le vestiaire. C'est la tradition pour tous les nouveaux joueurs, un petit bisutage et un discours lors de l'arrivée dans un nouveau club. Bon, pour Dembouze, il connaissait déjà la maison, mais il s'est quand même plié à la tradition. Mundo Deportivo explique qu'il a confié être très heureux de continuer au Barça avec l'équipe échavie. Il a insisté sur le fait qu'il était très engagé au sein de l'équipe. Mais ce qui a le plus surpris, c'est la fin de son discours. Il a terminé en disant qu'il avait demandé le brassard de capitaine. Oui, oui, tu as bien entendu. Ce qui a surpris et choqué le vestiaire coulé, qui ne s'attendait pas à une telle annonce. Mais l'intéressé a ensuite expliqué que c'était une blague. Ce qui a bien fait rire ses coéquipiers et qui a certainement détendu l'atmosphère. Dans le reste de l'actuel, elle est toujours à la recherche d'un latéral gauche. Et les Gaunes se sont vus proposer une légende du Real Madrid. Vous l'aurez compris, il s'agit du Brésilien Martiello qui a été libéré par les Meringueux après plus de 15 ans de bons et loyaux services. Selon nos informations, il a été proposé à l'Olympique Lyonnais. La direction rhodanienne a réfléchi la possibilité de l'enrôler. Mais finalement, cette option a été écartée, principalement pour des raisons financières. Il faut dire que le joueur de 34 a touché aux alentours de 9 millions d'euros net annuels à Madrid. Toujours selon nos informations, la priorité à ce poste se nomme Pervis Estupinan, le gaucher de Villareal. D'ailleurs, toujours selon nos infos, le sous-marin jaune a tenté de recruter Moussa Dembele. Sans succès car le joueur est concentré sur l'OL où pour le moment, il compte bien aller au bout de son contrat qui prend fin en juin 2023. Allez, on passe aux officiels. Et l'un des fils de Zinedine Zidane va relancer sa carrière du côté de la Détroit espagnole. Il s'agit de l'aîné de la fratrie Zidane, Enzo. Un an après avoir signé à Rodez, le milieu de 27 ans quitte déjà le sud de la France. Il s'est engagé avec Fuenlabrada, équipe de 3ème division espagnole qui vient d'être reléguée. C'est déjà le 8ème club du français. La Spezia a annoncé l'arrivée en prêt du défenseur central italien Mattia Caldara en provenance de l'AC Milan. Le prêt est assorti d'une option d'achat dont le montant n'a pas été divulgué. Zlatan Ibrahimovic est éternel. L'AC Milan vient d'annoncer la prolongation de l'attaquant de 40 ans pour une saison supplémentaire. Un joli geste de la part des Rossoneries qui ont donc prolongé son bail qui avait expiré le 1er juillet dernier. Il devrait toucher à environ 1,5 million d'euros par an alors que des bonus lits à ses buts et ses passes décisives s'ajouteront à son salaire fixe. On rappelle qu'Ibra est actuellement en convalescence après avoir été opéré du genou et devrait faire son retour en janvier 2023. Allez comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. L'entraînement du Barça a été supervisé par deux légendes Sergio Aguero et Thierry Henry. Les deux hommes ont voulu immortaliser ce moment mais à la place il nous a offert un véritable fou rire. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. JT Foot Mercato.